Allo Youtube! Donc aujourd'hui je vous retrouve avec ma première vidéo en ASMR. Si vous ne connaissez pas les ASMR, c'est une sensation qu'on ressent quand on entend des bruits qui sont relaxants. Donc des personnes qui chuchotent et des bruits qui sont satisfaisants. Par exemple quelqu'un qui mange ou quelqu'un qui joue avec quelque chose comme de la slime. Ça peut être relaxant, donc ça peut vous aider à dormir et ça peut vous faire du pire. C'est ce genre de vidéo-là. Aujourd'hui je vais lire mes commentaires négatifs slash vraiment weird en ASMR avec vous. Et cette vidéo-là m'a inspirée par la belle Gabrielle Marion. C'est la première personne que j'ai vue qui a fait cette vidéo-là et elle était hilarante. Donc merci à toi Gav. Et on a aussi Pierre Loutier qui a fait une vidéo hilarante sur ses commentaires homophobes. Donc je vous conseille d'aller voir ces deux vidéos-là. Je vais vous les mettre dans la barre d'infos. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas sur le bouton rouge qui va être en bas de la vidéo juste ici. Ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche qui va être juste à côté pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo les mercredis et samedis pour cet été. Ainsi qu'à mettre un thumbs up si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez que j'en refasse. Donc c'est tout. Je vais maintenant passer aux commentaires. Le premier commentaire, personne l'a commenté sur une photo de moi sur Instagram en maillot de bain. Donc en voyage, j'avais mis une photo en maillot de bain et cette personne-là m'a dit « T'es un peu grosse. » Donc merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir de lire des commentaires comme ça. Et suite à ce commentaire, j'ai fait un beau post sur Instagram pour expliquer comment on ne devait pas poliger les gens. et dire comment elles sont grosses et qu'ils ne devraient pas poster de photos. Donc merci à toi. Ça m'a inspiré un beau post sur Instagram avec plein de beaux retours positifs. Et depuis ce temps-là, j'ai posté beaucoup de photos en maillot parce que ça me fait plaisir et ça me motive des commentaires comme le tien. Merci à toi. Ensuite, on a un commentaire de nouveau qui me dit « J'ai honte de savoir que t'as 37 000 abonnés. » Et je tenais à préciser que ce commentaire a été posté sur une vidéo d'il y a 3 ans. Donc ma série « Pactu Scully » il y a 3 ans, ça fait un petit bout. J'avais encore des proches dans ce temps-là. J'étais en secondaire 3 ou 4. Donc c'est très drôle de voir que cette personne-là me disait que j'avais 37 000 abonnés. Mais à ce moment-là, je pense que j'en avais 1 000 au maximum. Et je tenais vraiment à vous montrer si vous pouvez voir la photo de profil de cette personne. Ça vaut vraiment la peine de regarder. C'est drôle de... Cette personne-là me dit ce qu'elle a honte pour moi. C'est tout. On va passer au prochain. Ensuite, ça c'est un commentaire qui est plus weird qu'un commentaire de hate. C'est une personne qui s'appelle Dark Demon qui me dit « Et la sadique, elle est où? » Donc cette vidéo-là, c'était les types de filles à l'école. Ça me fait bien rire. Ensuite, on a un autre commentaire vraiment weird reçu. En tième sur Instagram. C'est une personne qui s'appelle Charlo Roy. Ça ne me dérange pas de dire ton nom, mon beau Charlo. Ça va me faire plaisir. Cette personne-là m'envoie. « Envoie-moi une photo de toi sexy, toute nue, maintenant. » J'aime vraiment beaucoup ce commentaire. Évidemment, ça n'est pas arrivé comme vous avez peut-être deviné. Parce que des commentaires comme ça, même si c'est bien formulé de façon gentille, C'est rare que j'y réponde avec des photos de moi sexy, tout nue. Donc, merci à toi Charlo pour cette demande. Ensuite, on a un commentaire très très long d'une personne qui s'appelle Fairy Heart. C'est vraiment un commentaire weird, je vous avais redis. Donc, ça va comme suit. « Je suis un fantôme solitaire et manipulateur. Personne ne me voit. Je ne parle pas parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe dans ma vie. J'écoute seulement et c'est pratique pour manipuler ces pions. Je souris et j'ai la joie de vivre devant eux. Mais dans mes pensées, je ne veux que leur malheur. Je n'aime pas l'humain et je préfère ne pas être aimé. Ils sont tous tellement stupides qu'il est facile de les manipuler. Ils croient m'aimer car je suis sympa avec eux. Mais je ne fais que jouer pour gagner la partie de l'échiquier. Ils ne voient que tu veux. Alors, c'est à moi d'en profiter. Donc, je n'ai rien à rajouter au moment où j'ai pris la capture d'écran. Ce commentaire avait 16 likes. 16 personnes qui ont aimé ça. Ensuite, on va aller dans la lignée des commentaires sur mon accent. Parce que je reçois beaucoup, beaucoup de commentaires sur mon accent. Celui-là n'est pas négatif. Au contraire, il est très positif. Ça va comme suit. Moi, je suis en amour pour ton accent que je vénère. Oui, je le vénère. Et jamais je ne le prendrai car je le respecte énormément. Donc, merci Serge. Encore une fois, un beau jeune homme qui a commenté sur mes vidéos dans la même lignée des commentaires. Mais cette fois-ci, l'opposé. C'est vraiment l'opposé du commentaire de Serge. C'est une personne qui s'appelle Arsenal FC. Une fan de foot de soccer. Qui me dit C'est quoi cet accent de canard? On a un commentaire d'une personne qui n'a pas beaucoup aimé ma vidéo sur pourquoi je suis célibataire à 18 ans. Donc, je vais vous mettre la vidéo ici si vous ne l'avez pas vue. Pour savoir un peu de quoi je parle. Mais, on a Rebecca qui nous dit Pourquoi tous les youtubeurs ont commencé à faire cette vidéo tout en même temps? Je veux dire un coup qu'il y a un ou deux, c'est correct. Dites-moi pas qu'il y a réellement minimum une vingtaine de youtubeurs qui ont toujours été célibataires. En tout cas. Merci Rebecca. Et à quoi j'ai répondu? Si ça te dérange tant que ça, pourquoi tu regardes mes vidéos? Personne n'a de force. Ce qui est assez logique. Et Rebecca m'a répondu pour me dire Je n'ai pas regardé. J'ai cliqué dessus seulement pour écrire mon commentaire. Bien, merci Rebecca. Premièrement, j'ai beaucoup apprécié que tu regardes la vidéo et que tu commentes. Après avoir regardé le contenu, c'est vraiment important. Et, oui, je tiens à adresser que ça se peut qu'il y ait plusieurs personnes qui ont déjà essayé de célibataire toute leur vie. Ensuite, le prochain commentaire, c'est encore un commentaire sexuel. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de garçons qui aiment ça écrire des commentaires comme ça sur les vidéos des filles. C'est un 817 Rocketman qui nous dit As I am a guy, a handful is all you need. Je tenais à préciser que c'est un commentaire qui a été laissé sur ma vidéo d'avoir des petits seins. Parce que, oui, ça a peut-être rapport avec le sujet. Donc, là, vous allez comprendre un peu pourquoi. La personne dit que j'aurais juste besoin d'une main, d'une poignée. D'une poignée, c'est seulement ça que j'ai besoin. Donc, la personne m'offre ses mains dans une vidéo où je parle de seins. Donc, vous comprenez que cette personne prend vraiment toutes les opportunités qui lui sont présentées. Surtout que la personne ne comprend pas la vidéo. Elle a juste vu qu'il y avait le mot pouce. Donc, la personne s'est sentie interpellée. Ça doit être un jeune garçon. Je suppose. Le prochain commentaire est très différent des autres. Parce que c'est un message que j'ai reçu en privé sur Facebook, dans mon Facebook personnel. Mais, cette personne, avant de m'écrire, avait répondu. Je ne me rappelle pas sur quel pouce. Mais, je pense que c'était un pouce par rapport à une question sur le spoté de ma ville. Par rapport à un restaurant ou quelque chose comme ça. Et, cette personne-là était vraiment pas contente de ma réponse. Elle arrêtait pas de me contredire dans les commentaires. Et, elle essayait tout le temps de dire que mes réponses n'étaient pas correctes. Ensuite, j'ai reçu une demande d'amitié Facebook par cette personne. « Pourquoi tu me demanderas d'amitié après m'avoir aidée? » En tout cas, on ne comprend pas. Et, ensuite, la personne m'envoie un message sur Messenger pour me dire « Désolée de t'avoir ajouté, mais je savais que je t'avais déjà vue et c'est sur une vidéo. » Verse Picasse. Je voulais savoir, en gros, c'est quoi une youtubeuse? Y'a-tu quelqu'un qui te dit quoi faire? De quel sujet parler? Je déteste les réseaux sociaux et tout. Mais, ça m'intrigue. Cette personne-là, ça faisait au moins une demi-heure qu'elle m'ait été en commentaire. Puis, arrêtez pas de m'estimer. En plus, de me demander en amie et d'avoir le culot de m'écrit pour me poser des questions. Donc, la personne déteste les réseaux sociaux. Bien, merci à toi. C'est vraiment très spécial. Tu me fais vivre des belles expériences. Merci. Donc, c'est tout pour les commentaires de AIDS. Lâche des commentaires, vraiment, oui, que j'ai reçus dernièrement. Je fais souvent ce genre de vidéos sur ma chaîne. Donc, si vous voulez voir les autres que j'ai déjà faits, je vais mettre ma playlist juste ici. Vous allez pouvoir toutes les écouter. Malheureusement, elles ne sont pas toutes en SMR. Mais, si vous aimez ce genre de vidéos, je peux en refaire très bientôt. Vous me direz ce que vous voulez voir. Et avant de vous quitter, je tenais à me faire un petit moment et SMR différents. Donc, je vais croquer dans une pub juste pour vous. J'espère que ça va être satisfaisant. On y va. Donc, un gros merci pour avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un tome ça et me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voulez revoir de ce genre sur ma chaîne. Alors, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et on vous recevra dans ma prochaine vidéo. Dès samedi prochain. Bye.